Bienvenue dans Touti, la série qui vous dit tout sur les œuvres du répertoire symphonique. Aujourd'hui, Apollon Musaget d'Igor Stravinsky. Que se passe-t-il en 1927 ? L'aviateur américain Charles Lindbergh réalise la première traversée de l'Atlantique et atterrit à Paris à bord de son Spirit of Saint-Louis. La même année, ce sont les débuts du vaccin contre le tétanos, mis au point par le biologiste Gaston Ramon. En 1927 est également inaugurée la salle Pléiel, très belle salle de concert parisienne dont l'architecture répond au canon du style art déco. Enfin, en 1927, et c'est là ce qui nous intéresse plus directement, Igor Stravinsky commence la composition d'Apollon Musaget. Il répond ainsi à la commande d'une riche mécène américaine. L'œuvre sera créée au printemps suivant à Washington, avant d'être donnée quelques mois plus tard à Paris au Théâtre Sarah Bernhardt par les Ballets Russes de Serge Diaghilev. Bon, ces événements ne sont pas tous intimement liés, je vous l'accorde. Mais il existe cependant une vraie proximité entre Apollon Musaget et l'architecture parisienne art déco de l'époque, et notamment la salle Pléiel. Comme nous l'explique le musicologue Jonathan Cross, c'est un très grand spécialiste de Stravinsky et nous avons eu la chance de le rencontrer pour lui poser quelques questions. Il me semble comme un véritable temple d'Apollon. L'idée de l'ordre, quelque chose de de beauté, une simplicité classique en noir et blanc, etc. C'est pareil à Apollon Musaget. Et l'autre bâtiment, donc je dirais que je m'obsède un peu du Théâtre Champs-Elysées signé Perret, notamment le lieu de la création du Sacre Printemps, un lieu bien connu à Stravinsky, la création. Il s'agit d'un immeuble avant l'art déco, structure sensu, mais on y voit aussi dans ce bâtiment moderne de béton armé. Encore une fois, les lignes droites, un style simple, dépuyé, un style qui regarde le style classique, mais en même temps un style moderne. Et en haut, on trouve une sculpture d'Antoine Bourdelle qui s'intitule « Apollon et sa méditation ». Voilà, c'est Apollon, mais dans un style moderne. Apollon, il est partout dans Paris, en fait. Voilà. Donc, pour moi, il y a des liens forts entre ce style art déco et le style néoclassique de Stravinsky. Comme nous le dit Jonathan Cross, Stravinsky compose, à l'image de l'art déco parisien, une musique néoclassique avec Apollon Musaget, une musique qui regarde vers le passé dès les premières notes. Pour commencer son ballet, Stravinsky s'inspire très visiblement des ouvertures baroques à la française, avec leur lenteur majestueuse, leur rythme pointé bondissant et leurs ornements fleuris. Sous-titrage ST' 501 Qui est vraiment Igor Stravinsky ? En France, on se demande même encore aujourd'hui comment écrire son nom. Doit-on écrire Stravinsky avec un « i » comme Tchaïkovski, Dostoïevski, c'est-à-dire en respectant les origines russes du compositeur, né en 1882, non loin de Saint-Pétersbourg ? Ou bien doit-on, au contraire, écrire Stravinsky avec un « y » pour respecter l'orthographe telle qu'elle a été arrêtée après le changement de nationalité du compositeur ? Double changement de nationalité, d'ailleurs, puisqu'il a d'abord été naturalisé français en 1934, puis américain en 1945. Bref, vous l'aurez compris, Stravinsky a eu de nombreux visages différents, et cela se retrouve dans sa musique. Dans les années 1910, le jeune Igor s'était révélé sur la scène parisienne avec des ballets russes, « Oiseau de feu » et « Petrouchka » écrits dans la lignée des œuvres de son maître, Nikolai Rimsky-Korsakov. Une quarantaine d'années et deux guerres mondiales plus tard, notre Stravinsky, devenu américain, multiplie les expérimentations à partir de techniques de composition modernes, et il s'intéresse plus particulièrement à la mise en musique de textes anglais. Entre ces deux extrémités, « Apollon musagète » est une œuvre qu'on pourrait qualifier de « française » puisqu'elle s'inspire de musique française ancienne. Mais il y a un moment dans cette œuvre où Stravinsky nous montre son vrai visage, son visage russe. Pour moi, à la fin, on trouve une toute autre chose. Il s'agit de l'apothéose, c'est-à-dire devenir Dieu, quelque chose de glorification peut-être, quelque chose de triomphal. Mais l'arrivée du thème, du grand thème, n'est pas un moment de triomphe. C'est tout d'un coup, piano, c'est plus, comment dire, plus timide. Et pour moi, c'est une musique plus mélancolique. Ça ne parle pas de la victoire, à la fin. Et la musique quitte la tonalité de « ré-méjure », la tonalité traditionnelle de la triomphe. Et à la fin, la musique reste sur un accord de « si mineur ». C'est une musique plus triste. Et pour moi, ça ne parle pas de la France, mais de la Russie. Il fait un demi-tour, si tu veux, de la France vers la Russie. Au peut-être mieux, un demi-tour d'une musique publique, la musique française, à l'intérieur, une voix plus privée. Et on peut, à la fin, entendre la Russie, la Russie qui l'a perdue. Il a quitté la Russie la dernière fois, en 1914. Et il ne mettrait pas ses pieds sur le sorus jusqu'à 1962, presque 50 ans. Donc, peut-être à ce moment, dans cette pièce, on peut voir le vrai Igor Stravinsky. La Russie ne l'avait jamais quitté. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Sous-titrage ST' 501 Que viennent faire ces deux vers de l'art poétique de Nicolas Boileau dans la partition d'Igor Stravinsky ? On voit bien que le compositeur russe ne fait pas que s'inspirer de musique française ancienne, il s'inspire aussi de poésie française ancienne. Nicolas Boileau adresse ici à ses lecteurs, à tous les poètes, une recommandation stylistique. Stravinsky va faire exactement la même chose en musique au début de la variation de Calliope. La phrase musicale se déploie en une succession de douze syllabes, ou plutôt douze notes, séparées en deux groupes de six. ... Ce petit jeu poétique de Stravinsky n'est pas seulement anecdotique, il révèle bien la personnalité du compositeur. Stravinsky reprend ici un concept que l'on ne trouve pas seulement chez les auteurs, mais aussi chez les compositeurs classiques, la symétrie entre les phrases. Une quantité d'œuvres de Joseph Haydn ou Wolfgang Amadeus Mozart est construite sur ce principe. Mais Stravinsky va encore plus loin avec son jeu en alexandrin. La logique d'une écriture suivant douze syllabes ou douze notes rappelle le dodecaphonisme, une technique d'écriture moderne lancée par Arnold Schoenberg quelques années avant Apollon Musagette. Ainsi, Stravinsky tisse un lien entre les musiques anciennes et celles de son temps. Il reprendra d'ailleurs bien des années plus tard les concepts de l'écriture schoenbergienne dans ses œuvres modernes américaines. Quinze ans après les contrastes explosifs du Sacre du Printemps, Stravinsky compose Apollon Musagette pour un orchestre constitué exclusivement d'instruments à cordes, ce qui donne une sonorité d'ensemble très homogène. C'est une esthétique qu'il défend ainsi dans sa poétique musicale. Le contraste est partout, il suffit de le constater, la similitude est cachée, il s'agit de la découvrir. L'œuvre de Stravinsky s'inscrit dans la lignée des balais blancs romantiques, aux costumes uniformes et immaculés. Mais le compositeur va encore plus loin, comme nous l'explique Jonathan Cross. C'est un balai sans récit, presque, sans histoire. Le grand tableau est clair, c'est-à-dire on commence avec la naissance d'Apollon, il rencontre les trois muses, il les inspire, il leur donne des symboles de leurs arts, et enfin il les mène vers le Mont Parnasse, ce lieu mythique grec, c'est pas le 14e arrondissement de Paris, tu sais ça. Et voilà, c'est tout. C'est assez abstrait ce sujet. Un sujet abstrait sur une musique peu contrastée, voilà qui fera dire au chorégraphe Georges Balanchine qu'Apollon Musaget, c'est du blanc sur du blanc. Mais il ne faut voir dans cette expression aucune critique. Balanchine, il connaissait, il comprenait bien Stravinsky. Il était en accord avec lui, et pour sa part, Stravinsky avait confiance en Balanchine, dans une relation très proche entre les deux. Donc, la musique et la chorégraphie d'Apollon sont carrément d'accord. Simple, élégante, classique, etc. Balanchine a dit que c'est Stravinsky qui lui a donné la confiance de changer de son style, la confiance de dépouiller son style de danse. Donc, tous les deux, si tu veux, marcher dans le même sens. Et je pense que ça, c'est pourquoi, pour Stravinsky, c'est une œuvre très, très importante. Apollon Musaget remportera un grand succès, non seulement lors de sa création parisienne, mais également lors de sa reprise à Londres quelques semaines plus tard. Quant à Stravinsky, il se montrera toujours très heureux de sa collaboration avec Georges Balanchine. Il le confiera ainsi, quelques années plus tard, dans ses « Chroniques de ma vie ». Le maître de ballet Georges Balanchine avait réglé les danses précisément comme je l'avais voulu, c'est-à-dire dans l'esprit de l'école classique. À ce point de vue, ce fut une complète réussite. Balanchine avait trouvé, pour la chorégraphie d'Apollon, des groupes, des mouvements, des lignes, d'une grande noblesse et d'une plastique élégante inspirée par la beauté des formes classiques. Comme musicien averti, ayant fait ses études en conservatoire de Saint-Pétersbourg, il avait facilement saisi ma musique dans ses moindres détails et rendu clairement mes intentions dans sa belle œuvre chorégraphique. Sous-titrage Société Radio-Canada Comme dans tout ballet, comme dans toute œuvre de Stravinsky, le rythme est un élément capital dans Apollon Musagète. On sait que le compositeur, quand il dirigeait lui-même son œuvre, n'arrêtait jamais de compter les temps de la mesure et il reprenait systématiquement les musiciens s'ils relâchaient leur attention sur telle ou telle formule rythmique. Devrait-on pour autant remplacer le chef d'orchestre par un métronome et jouer le rythme de la manière la plus mécanique possible ? Non, bien évidemment. Et on va voir que les idées même de Stravinsky ont changé au fil du temps. En 1947, quand il reprend Apollon Musagète pour rééditer sa partition aux États-Unis, Stravinsky modifie une quantité de paramètres, des indications de tempo, de dynamique, des coups d'archet, tout est beaucoup plus nuancé. Et au milieu de tout cela, un détail est plus important ou plus révélateur que les autres, selon Jonathan Cross. Un détail qui semble pourtant aller à l'encontre de ce que Stravinsky lui-même annonçait dans ses chroniques de ma vie. Dans le mouvement La Variation de Caléope, dont on a déjà parlé, on trouve un mot extraordinaire. Il ajoute le mot expressivo, c'est-à-dire expressif. Et ce mot est absent de ses partitions depuis l'oiseau de feu, c'est-à-dire 1910. Et donc, ça parle de quoi ? Peut-être aux États-Unis, sept ans après la mort de sa première épouse, de l'une de ses filles, de sa mère, évidemment, tout a changé pour lui. Mais, dans la chronique de ma vie, j'ai noté la phrase, une phrase extraordinaire. C'était pendant les années 20. « Je considère la musique, par son essence, impuissante à exprimer quoi que ce soit. » Extraordinaire, impuissante à exprimer quoi que ce soit. Mais maintenant, dans les années 40, le voilà. Il utilise ce mot expressivo, c'est frappant. Donc, oui, effectivement, je suis d'accord. Ça parle de l'évolution de son art et peut-être l'évolution de son esprit aux États-Unis. Un nouvel art pour un nouveau pays. Ce sont donc tous ces changements dans la vie et la musique d'Igor Stravinsky qui montrent qu'aujourd'hui, il n'existe pas une seule bonne façon de jouer et d'écouter Apollon Musagète, bien au contraire. C'est une œuvre riche et fascinante qui n'a pas fini de nous surprendre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada